Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un setup un petit peu particulier parce que je suis en déplacement, mais nous sommes accompagnés pendant tout le vol par ce F-35B de la Royal Air Force qui, malheureusement, s'est éjecté en ce 17 novembre 2021. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réagir à l'actualité, vous donner des clés de lecture. Et donc, je vais articuler mes propos autour de trois chapitres. Le premier chapitre, le Queen Elizabeth, le fameux porte-aéronef de la Royal Navy. Nous allons en parler un petit peu. Deuxième chapitre, le F-35B, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Et dans un troisième temps, je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur le crash. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Et vous amener à réfléchir avec des points de vue peut-être légèrement différents de ce que vous pourrez trouver dans les autres médias. Allez, c'est parti. Pas de jingle, rien. C'est du montage rapide aujourd'hui. On a un déplacement un petit peu à l'arrache. Mais bon, on a essayé de vous faire un setup sympa. Dans un premier temps, en effet, qu'est-ce que l'on sait ? Vers 11h du matin, heure anglaise, alors que le porte-aéronef Queen Elizabeth avait quitté Suez. C'était quelque part entre l'Egypte et Chypre. Un F-35B qui appartient au 617e Squadron. Pardon, 617e Squadron. Je prends mes notes. Désolé, je ne connais pas par cœur. Les Dambusters, les fameux Dambusters. Eh bien, le pilote à un anglais s'est éjecté. Alors, pourquoi est-ce que je précise que c'est un anglais et que c'est cet escadron-là ? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, sur ce porte-aéronef, il y a deux unités. Vous avez les Marines américains avec 10 F-35B. Et vous avez la Royal Air Force avec cet escadron-là. Et c'est donc un avion anglais qui a été perdu, un D8 qui était à bord. Le pilote a été récupéré. Les seules informations dont on dispose à l'heure actuelle, c'est que l'éjection a eu lieu peu de temps après le début du vol. Le pilote récupéré par un hélicoptère Merlin, ramené à bord du porte-aéronef. Donc effectivement, c'est qu'il ne devait pas être très loin parce qu'il y a toute une flotte autour. Et bien, il ne souhaite pas communiquer plus sur le sujet pour l'instant. Donc, nous ne savons pas grand-chose, effectivement. Néanmoins, il y a pas mal de choses à dire. La première chose, c'est le Queen Elizabeth. Il appartient au Carrier Strike Group 21. Et ils ont appareillé, il y a un paquet de temps, ils ont appareillé. Je suis en train de rechercher la date. Je ne la trouve pas, vous voyez, dans mes notes. Il va falloir que je coupe ou pas. C'est ça, je l'ai. Le 22 mai de Portsmouth. Donc, ils ont appareillé le 22 mai de Portsmouth. Ils ont fait un total de 48 000 km depuis qu'ils sont partis. C'est plus que le Tour de la Terre, qui, je vous rappelle, fait 40 075 km. Et le Queen Elizabeth, en chiffres, c'est 280 m de long. Le Charles de Gaulle, c'est 261. C'est 65 000 tonnes. Le Charles de Gaulle, c'est 42 000 tonnes. Il a également un sister ship, un autre porte-aéronef, qui s'appelle le HMS Prince of Wales. Et c'est un budget pour les deux aéronefs à peu près, estimé à 8 milliards d'euros. Ils ont une capacité d'emport de 24 F-35B. Un maximum de 36 peuvent être mis à bord. Forcément, ces F-35, c'est du design et de la fabrication plutôt américaine. Et la problématique que les Anglais ont eue, c'est qu'à partir de 2010, en fait, ils ont complètement arrêté d'avoir une chasse embarquée. Ils ont arrêté d'avoir des arrières. Ils ont arrêté d'avoir des portes aéronefs. Ils ont donc eu un trou de compétence. Pour pouvoir remonter en compétence, pour pouvoir acquérir les réflexes de la chasse embarquée, ils sont tournés vers les fabricants du F-35, vers les Américains. Ils ont demandé de l'aide. C'est pour ça qu'au début, il n'y avait que des avions, des marines américains sur leurs aéronefs. Et que sur cette sortie en mer, ils n'ont pas ces deux F-35. Ils ont été accompagnés, coachés, si on peut dire, par le VMFA. C'est un escadron de marines. Le 211, le Wake Island Avenger, qui avant était sur AV-8B, arrière, comme ce qu'avaient les Anglais de la flitterarme. Et maintenant, il est basé à Yuma, en Arizona. C'est assez différent de l'Angleterre. Et depuis 2016, vol sur F-35. Donc, en résumé, le Queen Elizabeth, c'est plus gros que le Charles de Gaulle. C'est plus lourd que le Charles de Gaulle. C'est à peu près tout à fait de la même manière. Ce n'est pas équipé de catapultes. Très différent. C'est une sorte de skyjump. C'est des procédures légèrement différentes. Vous ne pouvez pas partir avec les mêmes masses, toutes ces choses-là. C'est légèrement différent. Et ce n'est pas à propulsion nucléaire. C'est pour ça que, dans cette As-Force, vous retrouvez une multitude de bateaux. Vous retrouvez deux T-45 Diamond. Pour ceux d'entre vous qui ont vu James Bond, c'est une T-45 qui tire à la fin. Je n'en ai pas plus, sinon ça spoil. Deux T-23 également, qui sont des frégates beaucoup plus anciennes. Un T-45, c'est très efficace, c'est très bien. Deux tankers, parce qu'il faut qu'ils boivent le pépère. Un sous-marin nucléaire d'attaque. Et vous aviez également une Harley Burke, c'est une bonne frégate américaine. Et une DZP hollandaise, qui est également une très bonne frégate moderne européenne hollandaise. A savoir que, depuis qu'ils ont apparié, ils sont partis dans la zone pacifique. Ils ont fait une quarantaine de pays visités, en tout cas d'interactions avec ces pays-là. Des exercices, mais également des missions de guerre. Ce qui a permis à l'armée anglaise de faire ses premières missions de combat. Depuis un port aéronef, depuis le conflit en Sierra Leone en 2000. Donc ça faisait quand même 21 ans. Ce que je peux vous dire maintenant à propos du F-35B. Alors je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques du F-35B. Je vous le dis en exclu. Je suis en train de vous préparer une vidéo pour mi-décembre sur le F-35. Et on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Le F-35B britannique, ils sont basés sur la base de Maram. En gros, c'est dans le nord-est de Londres. Ils sont donc sur la côte est anglaise, face aux Russes. Pas côté atlantique. Ils ont à bord 8 F-35B. Ils appartiennent, comme je vous l'ai dit, aux Dumbusters. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Anglais, à l'heure actuelle, en ont commandé 48. Qui devaient tous arriver pour fin 2025. Pour 10 milliards, un peu plus de 10 milliards de livres. C'est quand même pas mal. À l'heure actuelle, ils en auraient 24. Dont certains sont encore aux Etats-Unis pour plein de raisons, notamment d'entraînement. L'objectif anglais serait d'avoir 138 F-35 à terme. Il a été confirmé qu'ils en auraient plus que 48. Ça, c'est sûr. Mais il n'a pas été raffirmé que ça a montré jusqu'à ce chiffre-là. Parce que forcément, vous êtes au courant. Le F-35 coûte beaucoup plus cher que prévu. Tout comme, d'ailleurs, les Queen Elizabeth coûtent beaucoup de programmes d'armement. Il faut être honnête. D'un point de vue crash, qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien, c'est le cinquième F-35 qui a été perdu. Deux F-35 B des Marines ont été perdus avant. Alors, c'est un petit peu normal parce que c'est les early adopters. C'est les premiers à les avoir récupérés. Il y en a, ça a été à cause d'un souci au niveau de l'alimentation carburant. Un défaut au niveau d'une pièce de la fabrication. Et qui a arrêté, fait une fuite de carburant. Il n'y avait plus de carburant qui arrivait au réacteur. C'est un mono-réacteur, ce F-35, sans carburant. Ça ne fonctionne pas très bien. Ce n'est pas un planeur. Vous voyez au niveau de la forme, ça ressemble à un pingouin. Pas vraiment un planeur. Un planeur, il a besoin de grandes ailes fines. Là, on est plus sur une forme un peu comme le Rafale. Type fer à repasser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous perdez votre réacteur, vous devez généralement vous éjecter. Parce que pour garder assez d'énergie, assez de vitesse, il faut mettre 30 ou 40 degrés né bas. Donc, vous ne pouvez pas vous poser réacteur coupé avec un F-35 ou avec un Rafale ou avec un Typhoon. Ce n'est pas du tout fait pour. Un autre F-35B a été perdu dans une collision lors d'un ravitaillement en vol entre un KC-130J et le F-35. Le pilote du F-35 s'est éjecté. Le KC-130J a réussi à se poser. Très impressionnant, on en parlera sur la chaîne. Autre perte, un F-35A de l'US Air Force. J'en ai parlé, j'en ai fait une vidéo sur cette chaîne parce que c'est très intéressant. Perdu à l'atterrissage, souci de vitesse. Il est arrivé à plus de 200 nœuds sur la piste. Enfin, il n'y avait rien de bon. Le casque était mal aligné. Souci de commande de vol, un bug électronique. Au final, le pilote s'est éjecté au sol. Et le dernier, enfin l'autre, c'est un client export. C'est donc le deuxième client export. Les Anglais ont perdu un F-35. Et c'était un Japonais. Et d'après le contrôle de l'enquête, c'est dû à une désorientation spatiale. La désorientation spatiale, on peut voir ça comme du facteur humain. L'oreille interne rentre en conflit avec le cerveau, rentre en conflit avec tout ce que vous voyez autour de vous. Vous pensez que vous êtes les ailes à plat. En fait, vous êtes comme ça. Ou vous êtes comme ça, vous pensez que vous êtes les ailes à plat. Souvent, vous ne vous voyez pas malheureusement mourir. Ça arrive sur tout type d'aéronef. Ça arrivait sur Rafale dans l'armée de l'air. Rafale a été perdue. Ça arrivait sur F-16. Même, il y avait des jeux de lumière dans la verrière. Ça avait tendance à faire des illusions sensorielles. Ce sont des choses qui arrivent. On est formé. On est sensibilisé en tant qu'opérationnel. Néanmoins, vous voyez, même sur F-35, ça peut payer. À savoir néanmoins, sur la Royal Navy et ses F-35, ça vous a peut-être marqué. C'est un régiment, un squadron de la Royal Air Force qui est à bord. Les Dumbusters, qui sont très connus pour, avec l'Organ de Caster, avoir attaqué les barrages de la Roure. Il y a un excellent film que je vous recommande dessus. Pour la première fois de l'histoire de cet escadron, c'est un officier de marine qui a pris le commandement de cette unité justement en vue de ce déploiement. Donc, vous avez à la fois des officiers de marine qui sont pilotes et des officiers de la Royal Air Force. Tout simplement parce qu'à cause de cette coupure d'une petite dizaine d'années, la Free Terra Arm avait perdu beaucoup de son personnel chasseur. Certains ont été envoyés sur F-18. L'actuel commandant a d'ailleurs fait du F-18 depuis les porte-avions américains. Et donc, à l'heure actuelle, ils essaient de remonter en puissance, remonter en cadence. Et plus la technologie est compliquée, plus votre avion est avancé d'un point de vue générationnel, c'est la cinquième génération, plus ça prend du temps et plus c'est complexe. Parce que, quoi qu'on en dise, moins on a d'instruments old school, plus on a d'informatique, plus on a de documentation à apprendre, plus on a de complexité dans la mise en œuvre de nos aéronefs. Ok, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Maintenant, forcément, ce que vous attendez, c'est pourquoi un F-35B a pu se crasher ? Comme ça, qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Moi, je vous propose trois, on va dire, possibilités. Le numéro un, c'est purement mécanique. Alors, purement mécanique, purement technique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, s'il n'y a pas de réacteur, s'il n'y a plus de propulsion, il va être contraint à l'éjection de notre pilote. Donc, si ça touche le groupe turbo-réacteur, le moteur, eh bien, il va falloir s'éjecter. Donc, des oiseaux, un problème d'arrivée de carburant, un décrochage compresseur, un réacteur qui ne fonctionne pas, un réacteur qui s'éteint, un réacteur qui se casse, ça peut amener à l'éjection. Ensuite, ce réacteur a besoin de carburant. Donc, s'il y a un souci au niveau du carburant, et ça peut être du carburant qui est contaminé, du mauvais carburant, des choses comme ça, eh bien, ça va également vous amener à une éjection. L'autre point avec les avions de cette génération, ça va être au niveau du logiciel, au niveau des commandes de vol électriques. Ça peut arriver, c'est arrivé sur les premiers vols, par exemple, du F-22, il y avait des soucis de commandes de vol électriques. Ça a peu de chances d'arriver à ce stade-là. Les Anglais ont récemment fêté les 100 000 heures de vol au sein de leur flotte, mais on ne sait jamais. Donc, ça peut être du plus haut du côté software de la force. Donc, hypothèse numéro 1, voilà, un souci, un défaut mécanique, de la fatigue, des choses comme ça. On est quand même sur des aéronefs qui ont été en mer depuis très longtemps, un environnement avec du sel, voilà, ça peut avoir ces contraintes. Le deuxième, la deuxième possibilité, le deuxième axe, ça va être du facteur humain. Le fameux facteur humain, on dit souvent qu'il est responsable pour 70% des accidents dans l'aviation de ligne. Néanmoins, et là j'insiste, je change de ton, on ne dit pas quel pourcentage d'accidents sont évités grâce au facteur humain. Je vous laisse méditer là-dessus. On dit que 70% des accidents sont dus au facteur humain, mais on n'a aucun moyen de traquer le nombre d'accidents, le nombre d'incidents qui ont été évités grâce au facteur humain. Je vous envoie ça, les ondes vers Dubaï, je sais qu'il y a une annonce qui a été faite comme quoi, eh bien l'A350 risque de faire du monopilote, toutes ces choses-là, on en reparlera. Mais attention à ça, prenez conscience de ça. 70% des accidents du facteur humain, oui, mais 100% des accidents, généralement, ont été quand même évités grâce au facteur humain quand on n'en a pas parlé. C'était juste pour évoquer un petit peu le sujet, ce n'est pas toujours la faute du pilote. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Eh bien le pilote est peut-être allé dans les coins de domaine de vol. Il a beaucoup bougé l'avion, il est peut-être sorti du domaine de vol, il a peut-être eu une panne à ce moment-là, une succession de pannes au mauvais moment. En plus, il ne l'a pas vu, il n'a pas bien pris en compte la panne à ce moment-là. Il a pu sortir du domaine de vol, ce sont des choses qui arrivent avec ses avions modernes, où vous perdez des automatismes. Plus vous avez des automatismes, plus quand il tombe en panne ou que vous arrivez dans des coins de domaine de vol, vous pouvez vous faire surprendre. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, ça peut être erreur de procédure ou tout simplement la fatigue. Ils ont forcément beaucoup travaillé avant leur déploiement du 22 mai. Ils sont arrivés à bord le 22 mai, ils étaient déjà fatigués. Ils n'ont fait plus du tour de la terre en sortie. Ils ont dû avoir un rythme très intense. Ils sont sûrement très fatigués. Ça peut être tout simplement une erreur due à la fatigue. Je vous rappelle que c'est du monopilote ce bestiaux. Et le troisième point, et là, vous allez adorer, c'est l'ennemi. Nous sommes entre l'Égypte et Chypre. Il y a bien pas mal d'activités en Méditerranée orientale, en Médor, comme on dit, en Méditerranée de l'Est. Peut-être qu'ils ont été interceptés. Peut-être qu'ils ont été interceptés par un Sukhoi. Peut-être qu'ils se sont mis à s'enrouler. S'enrouler, ça veut dire quoi ? C'est comme ce que font les Grecs et les Turcs régulièrement. On commence à se renifler, à faire un petit peu de dogfight. J'explique ça dans d'autres vidéos. Ce n'est pas le sujet. Mais ça commence un petit peu à s'enrouler, à se chercher, à se titiller. Et une chose, une autre, quand vous passez dans le souffle de votre adversaire parce que vous êtes offensif sur lui, vous passez dans le souffle, ça fait des soucis au niveau de vos sondes d'incidence à l'avant. Ça les fait sauter. Et là, vos commandes de vol électriques ne sont plus protégées. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes en train de vous battre. Vous bougez la tête. Vous tirez en butée au niveau du manche parce que vous êtes en combat. Vous demandez le maximum de votre avion. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Patatras ! Le bestiaux, il part en vrille. Il n'aime pas trop. Et là, une fois que ça part en dehors des phases de vol normales parce que vous aviez une petite défaillance de commande de vol que vous n'avez pas vue et vous pouvez facilement vous retrouver en vrille et comme dans Top Gun, flat spin toward the sea. Dans F-14, quand il s'éjecte et que Goose meurt, c'est ça qui se passe. On passe dans le souffle. Et notre F-35, il est en train de tomber comme une pierre vers la mer. Et là, je commence à vous connaître. Vous me dites, le F-35, c'est tout pourri. Eh bien, l'exemple que je viens de vous donner, le petit scénario que je vous ai fait là, si je vous dis que c'est arrivé le 2 juillet 2014 à 70 nautiques au sud-est d'Alicante et que ce n'était pas un F-35 mais que c'était le Rafale M-24 et qu'on a perdu un Rafale à cause d'un scénario exactement comme je viens de vous dire entre un F-18 de l'USA Saint-Zanower et un Rafale M-24 avec un équipier opérationnel que d'ailleurs je connais, j'étais à bord du bateau à ce moment-là, qui s'est éjecté vraiment à la dernière seconde. Il y a le compte-rendu d'enquête, on pourra en parler et tout. Là où je veux en venir, c'est tout simplement qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur cet accident du F-35. Je sais qu'on est français. Là, je mets mon chapeau canadien. Belle éjection d'ailleurs. Il ne faut pas tirer au boulet rouge sur cet accident en disant que le F-35, c'est un avion tout pourri parce qu'il vient de perdre un avion. Moi, je vous invite à prendre un tout petit peu de recul par rapport à ça et par contre, à réfléchir à quelles vont être les priorités pour les Anglais et pour les Américains à partir de cet après-midi, à partir d'aujourd'hui. Dans un premier temps, ils vont réfléchir à quels sont les risques pour la flotte, tout comme sur Boeing 737 Max ou des fois sur d'autres types d'avions, même de 3.30. On peut décider d'arrêter flotte si on se dit qu'il y a un danger. Ils doivent estimer est-ce qu'il y a, à cause des éléments qu'on a dès le début, un risque majeur pour la flotte et ce qu'il faut décider d'arrêter la flotte. Et s'ils estiment qu'il faut, ils le feront. Est-ce qu'on arrête la flotte ? Oui, non. Si vous voyez dans les prochains jours qu'il n'y a pas d'arrêt de la flotte, déjà, ça veut dire que ce n'est sûrement pas un gros problème lié à l'avion. Ensuite, dans un deuxième temps, la question va être est-ce qu'on a des process à changer ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on faut changer de suite parce qu'on a des process qui sont dangereux ? Dans un troisième temps, ils vont forcément essayer de sécuriser l'épave pour éviter de se la faire piller d'un point de vue de propriété intellectuelle. Quatrième temps, ils vont faire une enquête en profondeur. Oui, il y a un jeu de mots parce que l'enquête est au fond de la mer. Afin d'essayer d'apprendre au maximum de l'accident, ils vont sortir publier cette enquête sous quelques mois et on pourra l'étudier tous ensemble sur la chaîne. Et dans un cinquième temps, ils vont poursuivre la mission. Et la raison pour laquelle hop là, la raison pour laquelle je vous dis qu'il ne faut pas forcément tirer à boulet rouge sur cet avion, c'est parce qu'à l'heure actuelle, tous les jours, il y a des pilotes qui montent à bord de cet avion, qui s'arnachent dans cet avion et qui sont persuadés que 1, avec cet avion, ils vont pouvoir faire une différence sur le champ de bataille et que 2, ils ont quand même des chances de revenir vivants et de revoir leur famille un jour. À partir de là, c'est des personnes que je vais côtoyer et tout. S'ils estiment que c'est possible, c'est que le F-35 n'est peut-être pas si horrible qu'on dit. Vous connaissez mon point de vue. Moi, je pense que le F-35, c'est à l'heure actuelle un sort d'adolescent prépubère boutonneux. Il n'est tout simplement pas fini. Il est en phase de développement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on creuse un petit peu tout ça d'ici un petit mois sur la chaîne. En attendant, l'objectif de cette vidéo, c'était quoi ? C'était de vous donner un petit peu d'équile lecture sur le Queen Elizabeth, sur le F-35B, sur les autres accidents qui ont eu lieu et sur forcément qu'est-ce qui a pu arriver au niveau de ce crash. Et comme on a dit, mécanique, facteur humain ou l'ennemi. Mais vous doutez bien que je pense que le plus probable, c'est mécanique ou FH. J'espère que ça vous a plu. On vous a fait du petit live. C'était avec le logiciel DCS que vous voyez souvent sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt et FlySafe.